Je m'appelle Christophe Morel, je suis chocolatier à Montréal au Canada. J'ai commencé le métier de chocolatier à 15 ans. Un jour, j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'artistique et la sculpture en chocolat et j'ai réussi à m'exprimer avec cette technique. La matière chocolat pour moi est la plus importante. Faisant les concours, je me suis amélioré, j'ai voulu travailler, travailler, travailler jusqu'à temps d'arriver à ce niveau-là. Et maintenant, on m'appelle dans le monde entier pour amener mes techniques. Je conseille à un jeune qui veut se mettre en pâtisserie ou en chocolat. Déjà, d'aimer la pâtisserie, c'est sûr, d'être gourmand et d'aimer partager avec les autres. Parce que c'est un métier de partage, on fait plaisir aux gens, on est là pour ça. On n'est pas là pour sauver des vies, on est là vraiment pour faire plaisir aux gens. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça demande beaucoup d'heures de travail pour arriver à ce niveau-là. Beaucoup d'années de travail pour avoir de l'expérience et que ça devienne facile. Dans le cours que je réalise à Hangar 78, je donne mes techniques aux étudiants pour qu'ils puissent réaliser leurs pièces. Je ne demande pas de copier exactement ce que je réalise. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils extériorisent à l'intérieur de soi-même pour pouvoir réaliser leurs propres pièces et rentrer chez eux. J'ai réalisé le lion de Saint-Marco parce qu'en ayant visité Venise, j'ai trouvé la ville magnifique. J'ai eu besoin de refaire une pièce en l'hommage de Venise. J'ai essayé de mélanger en fait ce que j'avais vu dans la ville. C'est sûr que la tour, c'est ce que de la place Saint-Marc, c'est ce qu'on voit tout de suite et le lion qu'on voit un peu partout dans la ville. Donc j'ai mixé les deux ensemble et j'ai réalisé cette pièce. Arrivederci, ciao! Hangar 78.